Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio 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 C'est possible et je mélange et je vais changer et je vais commencer à faire la quiche et je vais changer et je vais changer et je vais changer le feu d'acier, c'est juste à dire mon et je vais changer les trucs... et je vais changer les trucs... C'est bon. C'est la première fois. C'est parti. Nous allons faire la pâte au Nino. On va mettre le moule. On va mettre le rouleau, on va tourner le plan. On va faire un travail. On va mettre la pâte. Je vais mettre la farine et je vais l'abaisser. Je vais mettre la farine et je vais mettre la farine et je vais mettre la farine. Je vais mettre la pâte feuillée. Je vais le préparer avec la pâte brisée. Il n'y a pas de problème. Je vais mettre la pâte brisée. Je vais mettre la pâte brisée. Je vais mettre la pâte brisée. Je vais mettre la pâte brisée et je coupe. On n'a pas besoin d'excédent de pâte. Je vais mettre la pâte brisée. Pour la conserver. Je vais mettre la pâte brisée. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Nettoyer le plan nord. Nettoyer le kaké pour laisser la place pour la deuxième étape. Je vais le découper, je vais l'émietter. Je continue à l'égaliser. Je vais l'égaliser complètement la pâte. Voilà. Je vais mettre les graines d'anis. Je vais mettre une pâte brisée. Dès la pâte brisée, je vais mettre les graines d'anis. 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 On doit y installer bien et on peut le conserver. L'oeuf est ensuite lavé et automatisé. On doit l'asiaitifier sur les graines d'anis. Alors, une fois c'est à l'œuf, l'œuf n'a pas de protection. Donc, c'est un terrain favorable au microbe. Donc, il suffit qu'avec une fourchette. Un nouveau sac, les œufs, le sel et le poivre. Un peu de sel. Voilà, un peu de sel. Enormons la crème fraîche. Plus le fromage, le fromage de chèvre, la crème de fromage de gruyère. Ceux qui ne font pas de la crème de la crème de la crème. On va mettre un peu dans la crème de la crème. Parce qu'il y a une crème de la crème. Il faut que le râpe de l'œuf. C'est ce qui est le plus de la nourriture. C'est ce qui est un petit peu de la nourriture. C'est ce qui est un peu plus de la nourriture. Il faut d'être la nourriture. On va prendre la nourriture. Alors, je vais les couper complètement, je vais les mettre en dessous, et 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 je vais les mettre en dessous. Voilà, je vais les mettre en dessous, et je l'envoie directement en expédition au four. Donc ça c'est une idée, et je pense que nous avons changé les idées, et je vais les mettre en dessous, et je vais les mettre en dessous avec les fruits de mer, et je vais les mettre en dessous avec des légumes, c'est des quiches aux légumes, donc les légumes de préférence, c'est l'acadoponchouya, un nid supoum et l'acadoponchouya, de préférence, ou intrademocrys, c'est pour avoir plus de goût. Donc, je vais les mettre en dessous, par exemple, des quiches aux légumes, comme un nid supoum à la vapeur, donc sans ingrédients, sans rien du tout, pour les gens qui sont malades. Donc, je vais les mettre en dessous. Voilà. Je vais les mettre en dessous avec la crème ici. La crème ici n'est pas la crème ici. C'est rangef. Voilà. Voilà. Zo janke, je vais... En dessous, le chouche, c'est rien. C'est l'autochouche, il est très bien. Et il est très bien. Voilà. Ce que j'ai yo dans le diner, je vais les mettre en dessous avec le four. Wacké, je vais les mettre en dessous dans un autre tagine. Après 20 à 25 minutes, on va faire les fruits secs et on va prolonger la cuisson. Après 20 à 30 minutes, on va faire le dressage sur le plan de travail avec l'accompagnement. Je vais le torréfier avec un peu de beurre et un peu de cannelle pour l'accompagnement. A tout à l'heure. Je vais vous présenter les deux plats. La cuisson n'est pas surhumée. La cuisson n'est pas surhumée. Je vais vous présenter une salade frisée avec une petite tomate de cerise. Le tagine n'est pas surhumée. Le tagine n'est pas surhumée. C'est un tagine de poulet avec un peu de miel. Le vrai miel. Le miel d'abeilles. Plus les amandes ne sont torréfées avec de la cannelle et un peu de beurre, donc je les ai torréfées pour la décoration en même temps, c'est pour donner un peu de goût. J'espère qu'ils vont à la prochaine fois avec d'autres recettes. Sous-titrage ST' 501